bonjour à toutes et à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière puisque je ne vais pas vous présenter de tarot ni d'oracle ni de ni de tirage de méthodes de lecture ni vous parler du tarot en lui-même voilà aujourd'hui c'est les jours de grève en fait je voudrais répondre à une question qui m'a été posée assez fréquemment de particulièrement depuis ces quelques temps par certaines personnes qui me demandaient mais qu'est ce que tu as fait à ton jeu de tarot puisque effectivement pour les personnes qui ont déjà des jeux tarot sous la main vous remarquerez que j'ai un petit peu tailladé mes cartes donc pour les personnes qui ne me suivent pas sur facebook j'ai pris la décision en fait de retirer les parties qu'on trouve généralement sur un jeu de tarot c'est à dire le cartouche supérieur le cartouche inférieur et les bandes blanches en haut et en bas pour ne garder que l'illustration et donc voici le résultat est donc je n'avais parlé sur facebook j'ai dit que voilà j'avais décidé de leur faire de leur offrir une petite circoncision leur faire une petite coupe de cheveux donc voilà et comme on m'a demandé à plusieurs reprises qu'est ce que tu as utilisé comment tu as fait pour particulièrement pour les coins arrondis eh bien je me suis dit qu'il pouvait être intéressant de vous présenter ça en vidéo donc suivez moi je vous emmène je vais vous présenter tout de suite le matériel que j'ai utilisé pour procéder à ce petit découpage il se contente uniquement de deux pièces de deux petits objets la première c'est une une planche c'est une espèce de massico de la marque fiscard qui coûte en quoi une vingtaine d'euros à peine à tout casser quelque chose comme ça moi je l'ai payé ou je lui ai payé une vingtaine d'euros et donc qui est fait simplement de d'un ensemble quadrillé avec des règles règles en haut règles en bas et règles sur le côté donc vous pouvez parfaitement mesurer vous avez la possibilité de lever la règle pour insérer des objets en dessous et en fait alors je vais je sais pas si on va on va voir correctement mais voilà nous avons en fait simplement un petit fil une espèce de fil métallique sur lequel peut glisser voilà ce petit objet où se trouve une lame une espèce de comme une espèce de petit diamant voilà métallique je sais pas si il n'a pas l'air de vouloir faire les mises au point c'est trop près pour lui n'aime pas voici voilà fantastique oh que c'est beau et donc le le bien entendu l'utilité de cet objet est simplement de pouvoir glisser feuilles carton etc où je vais faire une mise au point parce que c'est pas très beau de pouvoir glisser quelque chose en dessous simplement et en faisant glisser à ce moment là on taille dans le vif et le deuxième objet c'est celui ci c'est un on appelle ça un point sonneur et celui ci a la particularité justement de faire une forme arrondie alors il existe plusieurs plusieurs diamètres pour faire plusieurs puis un certain taux de millimètres pour le l'arrondi de langue vous pouvez faire des des angles plus ou moins serré c'est à dire que quand vous prenez une carte classique on voit que l'angle est assez petit tandis que sur les miennes j'ai fait en sorte quand l'angle soit vraiment assez arrondi donc je vais pas vous dire de bêtises au niveau des centres des millimètres parce que je me souviens plus mais si je retrouve le nombre de millimètres je vous en parle dans je mettrai dans la description de la vidéo et donc je vais vous montrer très simplement comment ces petits engin ces petits engins fonctionnent pardon et et puis vous allez assister à la découpe d'un jeu de cartes directement voilà alors pour ce faire je vais utiliser un petit truc d'exemple c'est un flyer de l'école donc voilà tac on peut on peut essayer même de comme ça vous verrez un petit peu comment ça se fait comment ça se cadre on va essayer de prendre la ligne voilà la démarcation ici et on va essayer de trancher dessus donc très simplement on calme on peut vraiment caler ici on a un rebord sur le bas donc ça ne descendra pas plus bas évidemment remonte ça bien entendu sinon c'est pas drôle et on essaie de calibrer à peu près le fil avec la marque donc là en l'occurrence on évite de la passer après le fil puisque la lame se trouve de ce côté là donc on essaie de la mettre vraiment pile sur la lame soit un tout petit peu avant et puis simplement avec le doigt on peut tenir ici la règle et avec les autres doigts on va simplement faire glisser tada magnifique très facile très simple ça ne demande vraiment aucun effort c'est très bien découpé puis en même temps c'est très bien parce que ça fait de la pub pour l'école information date inscription sur www.kevenemani.com pour ceux qui n'y auraient pas encore été voilà donc découpe vraiment très simple et ensuite le point sonneur alors on fait là par contre il faut être extrêmement précautionneux avec cet engin pas qu'il soit dangereux pas qu'il va il risque de vous exploser à la gueule ou quoi que ce soit pas du tout il fonctionne très bien et très facile par contre on peut mal rentrer par exemple là comme c'est le cas on voit que c'est mal rentré et c'est ce n'est malheureusement pas rattrapable donc on veille bien à ce que l'ensemble soit bien rentré et que ça touche les bords ici et là tac on appuie c'est magnifique et on récupère donc le dernier bout il suffit juste de faire ça pour les quatre angles en faisant bien attention à ce que ça ne bloque pas voilà au moment de le rentrer parce que malheureusement c'est pas non plus ça n'a pas un fonctionnement absolument parfait mais voici donc le résultat donc c'est vraiment facile c'est vraiment rapide et ça donne une très bonne tête je vous propose qu'on regarde ça tout de suite avec une vraie carte de tarot alors puisque je n'avais pas encore fait je vais cette fois ci découper mais mes cartes de cours mais honneur qui pour l'instant jusqu'à présent avait réchappé au massacre pour l'instant comme elles sont elles sont entières on va on va s'attaquer à elle alors pour les personnes qui auront l'oeil voilà j'ai mis des petites dorures dessus j'avais envie de de mettre en doré certaines parties donc je me suis acheté un stylo doré puis voilà j'ai reparti que j'ai repassé quelques petites parties en jaune la commissie par exemple le pommeau en doré je trouve que c'est sympa ça ça de la gueule quand on les tire ça vraiment de la tronche donc bon voilà donc pas d'interrogation si ainsi vous voyez ça on va attaquer et ben la première celle ci tiens je suis un fou alors tac mon cadre ça je le remonte évidemment alors bien entendu au bout d'un moment la lame a tendance à s'user donc on peut la changer on peut les racheter c'est pas c'est pas excessivement cher tac on cale à peu près sur je ne fasse pas de bêtises serait dommage de faire un plantage en direct même si con tac hop il en moi alors quand c'est pas trop épais ça va assez facilement quand c'est un petit peu d'épaisseur ça vient tout de suite un petit peu plus compliqué donc n'essayez surtout pas de faire dix cartes en même temps fait les vraiment une par une c'est pas la peine d'en faire 12000 de toute façon prenez votre temps ça fait un petit exercice méditatif bien sympa également et voilà découpe est faite maintenant on va tac voilà un accident j'ai raté le coche flûte je donne des conseils je ne suis même pas vigilant bougre dan et voilà une carte de fête donc après ben faut être patient parce qu'il ya quand même 78 huit cartes et ça fait quand même un paquet de coins et un paquet de bandes à virer mais voilà le résultat à la fin est quand même sacrément bien sympa donc voilà si vous aussi vous avez envie de d'essayer ça donc là la table fiscale la tablette de découpe le massico vous pouvez vraiment trouver ça n'importe où vous allez dans un culture à rougier play etc vous pouvez trouver c'est vraiment simple ça par contre c'est un petit peu plus compliqué alors je vous donne la marque c'est artemio a r t e m i o au cas où moi je crois que je l'ai trouvé surprise minster il me semble donc si j'arrive à retrouver ça je pourrais également le mettre dans le descriptif de la carte de la vidéo pardon et puis ben voilà si vous aussi vous avez pris le temps de on va dire de customiser vos cartes n'hésitez pas à m'envoyer une petite une petite photo voilà du résultat et puis ben moi je vais m'occuper de mes copines la celle qui reste parce que il ya encore du travail allez je vous dis à très bientôt et puis ben d'ici là prenez soin de vous je vais vous remer je vais m'occuper de vous I've been saying that I don't need it But damn it, I still do But you, you don't